Après plus de 500 jours de conflits armés entre la Russie et l'Ukraine, ADRA continue d'apporter une aide humanitaire et intervient pour porter secours. Environ 3 millions de pains, plus de 4 millions de paniers alimentaires de base et 225 000 bons alimentaires ont été distribués. La Convention annuelle de l'Asie s'ouvre avec un appel à la fidélité. Au Brésil, un film sur le cancer chez l'enfant est diffusé lors du Camporé. En Roumanie, l'école biblique de vacances utilise le jeu Heroes pour enseigner des leçons spirituelles. Ces histoires et d'autres nouvelles de l'Église adventiste mondiale, maintenant sur ANN. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine dépasse maintenant les 500 jours. La douleur, la mort, la souffrance et le chaos, non seulement entre les pays, mais dans le monde entier, continuent d'être observés. Dans ce contexte désolant, des organisations telles que l'agence adventiste ADRA fournissent une aide humanitaire et portent secours. Depuis le début du conflit, ADRA a déjà distribué environ 3 millions de pains, plus de 4 millions de paniers alimentaires de base et 225 000 bons alimentaires. ADRA, Ukraine a mis en œuvre des projets d'aide humanitaire depuis 1993. Cependant, nos activités ont considérablement changé depuis le 24 février 2022. En raison de l'invasion russe en Ukraine, le besoin d'aide humanitaire a augmenté de manière exponentielle. Grâce à nos partenaires internationaux et à des personnes ordinaires du monde entier qui ne sont pas indifférentes à la situation, nous avons pu fournir une aide significative aux victimes et à ceux qui ont perdu leur logement. Grâce au centre d'assistance et de réhabilitation centralisé, nous avons mis en œuvre à la fois les composantes d'assistance existantes et supplémentaires pour faire face aux nouveaux défis posés par la guerre. Depuis le tout début de l'invasion, ADRA Ukraine a fourni une aide alimentaire en distribuant des pains, des provisions, des kits et des bons alimentaires. Dans le domaine du logement, notre ADRA Ukraine a distribué des bons pour des matériaux de construction, du combustible solide et des systèmes de chauffage. Restaurer les logements est devenu l'un des besoins les plus urgents. Concernant l'évacuation, une assistance a été portée à 28 894 personnes et plus de 35 000 personnes ont utilisé notre service de bus social. Plus de 47 000 bénéficiaires ont reçu une aide financière grâce à nos partenaires. En raison de la détérioration rapide de la situation économique dans le pays, il s'agit d'une initiative extrêmement essentielle et opportune. Au moins, 408 unités d'équipement médical ont été fournies aux établissements de santé publique et 85 établissements médicaux ont reçu tout le nécessaire pour un traitement de haute qualité des victimes des hostilités. Les produits non alimentaires constituent un autre élément essentiel de nos efforts. Plus que 5 500 bénéficiaires ont reçu des générateurs, des chaussures et des vêtements. En raison de la crise actuelle, de nombreuses personnes n'ont plus d'eau potable. Grâce aux efforts conjoints, ADRA Ukraine a pu satisfaire les besoins de plus de 45 000 bénéficiaires. Notre organisation a livré plus de 411 000 litres d'eau potable et plus de 417 tonnes d'aide humanitaire. Dans certaines régions, nos ingénieurs ont mis en œuvre des projets de forage de puits pour un accès constant à l'eau potable pour les résidents locaux. Un soutien juridique, informationnel et psychologique a été apporté à plus de 80 000 bénéficiaires. Des psychologues les ont aidés à se rétablir dans nos centres de protection des personnes déplacées. En tout, sur la période du conflit à grande échelle en Ukraine, 8 207 387 bénéficiaires ont reçu leur aide et ce nombre ne cesse d'augmenter. Tout cela constitue une cause commune, car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire la différence et rendre ce monde meilleur. Juste avant la Convention nord-américaine des éducateurs adventistes à Phoenix, plus de 40 enseignants passionnés de science ont eu l'opportunité de partir en voyage avec les scientifiques de l'Institut de recherche en géosciences, GRI, pour explorer des paysages magnifiques. Certains de ces sites comprenaient le parc national de Petrified Forest, en français la forêt pétrifiée, le Grand Canyon et le monument national du volcan Sunset Crater, situé dans l'état de l'Arizona. Après avoir fait l'expérience des merveilles de la nature et assimilé les informations présentées, les éducateurs ont participé à des discussions approfondies et à des ateliers animés par les docteurs Ronnie Nalline, Ben Clawson, Tim Standish et Raoul Esperante. Ils ont exploré des moyens de mêler efficacement la foi et la science dans leurs enseignements en classe et ont été encouragés à respecter la science tout en restant fidèles à Dieu et à la Bible. Plus de 2300 membres et intéressés des services et industries des laïcs adventistes, ASI, ont participé à l'événement annuel de l'organisation qui a atteint le plus fort taux de participation depuis des années. La réunion s'est tenue au centre de convention de Kansas City, dans le Missouri aux États-Unis, sur le thème « Revivifier pour témoigner, unis, transformés, envoyés ». La convention était enrichie par des moments de louange, d'adoration et de prière. À cette occasion, des rapports sur les ministères et les initiatives de sensibilisation des membres de l'Asie, dont la devise est « Partager le Christ sur le marché » ont été présentés. Les participants ont reçu un appel explicite à rechercher comme priorité absolue dans leur vie, non pas le succès, mais la fidélité. Dans son serment, l'évangéliste international Marc Fillet a invité à placer la fidélité envers Dieu au premier plan. La parole de Dieu ne nous appelle pas à une vie de popularité, de pouvoir ou de prestige. La parole de Dieu nous appelle à la fidélité, la fidélité à Christ, la fidélité aux enseignements de Christ, la fidélité à l'Église de Christ et la fidélité à la mission de Christ. Et il y a une relation très étroite entre ce thème de fidélité, l'effusion du Saint-Esprit et le réveil. Et c'est de cela dont je veux vous entretenir ce soir. La relation entre la fidélité à Christ et le réveil. La relation entre la fidélité aux enseignements du Christ et le réveil. La fidélité à l'Église du Christ et le réveil. Et la fidélité à la mission du Christ et le réveil. Regardons brièvement la vie d'un homme fidèle, Daniel. L'Église est réveillée parce que les hommes et les femmes sont réveillés. La fidélité à Christ est toujours la base, le fondement pour témoigner de lui. C'est pourquoi notre thème est réveillé pour témoigner. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, en Apocalypse 2. Le septième camporé de l'Église adventiste dans la région sud-est du Brésil était bien plus que des compétitions traditionnelles entre équipes, des moments de louange et d'adoration à Dieu et des moments d'amitié. L'événement qui s'est tenu à la faculté adventiste de Minas Gerais, ou Fad Minas, a été le théâtre du lancement du film El Em Veim, en français Il vient. Le long-métrage, écrit par Francis Matos et filmé en sept jours, aborde le thème du cancer chez l'enfant. Le film raconte l'histoire émouvante de Joao et Camilla, deux adolescents qui font face à la dure réalité de la maladie. Joao, diagnostiqué avec une leucémie, se bat courageusement contre la maladie aux côtés de Camilla, sa meilleure amie qui prie pour un miracle divin. El Em Veim a été l'inspiration pour un spectacle musical présenté lors du camporé qui mettait en lumière l'histoire de la création, de la rédemption et du retour de Jésus. Le film a encouragé les explorateurs à faire un don de moelle osseuse et les donneurs ont pu être enregistrés. Et le nom de chaque personne enregistrée a été inclus dans une base de données. El Em Veim sera bientôt disponible sur la plateforme de Streaming Adventist, Félix 7th Play. Voici maintenant un programme très spécial, coproduit par le département des communications et le bureau des archives, des statistiques et de la recherche au siège mondial adventiste, connu sous le nom de ASTR. L'épisode de ASTR que nous allons découvrir porte sur « The Early Adventist Mission in Spain » en français, les débuts de la mission adventiste en Espagne. ESDA s'intéresse aujourd'hui à deux des premiers missionnaires adventistes en Espagne, les frères Frank et Walter Bond. Accédez gratuitement à cette histoire et à fourre tous en autres articles sur encyclopédia.adventist.org Frank et Walter Bond étaient deux des 11 enfants des fermiers James et Sarah Bond qui ont accepté le message adventiste au début de l'adventisme, vers 1870. Sur l'écran, nous pouvons voir la famille Bond. Frank est le plus grand au dernier rang et Walter est à sa gauche. Frank et Walter sont tous deux diplômés de Hillsborough College, le précurseur de l'actuel Pacific Union College, en 1899. Après leur diplôme, ils sont allés à Phoenix pour vendre des livres adventistes à la population hispanophone. Le camp meeting en Californie à Fresno du 30 septembre au 12 octobre 1902 a été l'événement décisif qui les a orientés vers une voie missionnaire. Les réunions portaient sur les missions à l'étranger et lorsqu'un appel a été lancé pour travailler en Espagne, Frank et Walter se sont portés volontaires. Ils ont navigué vers l'Europe le 26 novembre, environ six semaines après la fin du camp et moins de deux semaines après le mariage de Walter et de sa fiancée Leola. Pour regarder l'épisode 15, ASTR présente Early Adventist Mission in Spain. Rendez-vous sur la page officielle de l'Église Adventiste sur YouTube et recherchez ASTR et This Week in Adventist History. Les vidéos sont en anglais. Nous faisons une courte pause, puis nous reviendrons dans quelques instants pour plus de nouvelles sur les activités mondiales de l'Église Adventiste. Qu'est-ce que les oies nous apprennent sur Dieu? Tout ce qui se trouve dans la nature peut révéler notre Créateur. Voici quatre façons dont les oies nous présentent la nature de Dieu. Les oies restent avec leurs petits pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent le faire eux-mêmes, tout comme Dieu subvient à nos besoins. Les oies protègent leurs petits du danger, tout comme Dieu promet d'ordonner à ses anges de vous protéger. Les oies s'unissent pour la vie, à moins que l'une d'entre elles meure, tout comme Dieu ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Si les oies sont en danger, elles se réfugient dans l'eau, tout comme les chrétiens vont dans les eaux du baptême pour échapper à la mort, certaines du péché, et sortir dans une vie nouvelle en Christ, qui offre gratuitement l'eau de la vie. Lors de vos prochaines sorties dans la nature, cherchez dans la création de Dieu ce qui montre qu'il se soucie de chacun de nous. La vidéo suivante montre la lutte entre le bien et le mal pour la domination de l'humanité et la victoire du Christ dans cette lutte. Hope Channel Inde nous en dit plus. Le 8 juin, le deuxième jour de la réunion, les gens ont été touchés par la vérité du reste de la part du serviteur de Dieu, un message palpitant et émouvant qu'il venait de recevoir. Le message a atteint les cœurs de 800 à 1 000 personnes rassemblées pour recevoir le message. Après la fin de la réunion, elles ont été invitées à la prière de délivrance. Durga, une femme s'est approchée. Son nom prouve qu'elle appartient à la communauté hindoue. Elle portait le nom d'une déesse hindoue. Alors que les pasteurs commençaient à prier pour elle, la femme, possédée par un démon, a crié et hurlé. Le pasteur et les autres membres de l'équipe ont prié avec plus d'ardeur. Quatre autres personnes possédées ont rejoint l'équipe de prière et ont aussi crié et hurlé. Le silence était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. Par la puissance du Saint-Esprit, tous furent libérés des attaques démoniaques. Cette délivrance miraculeuse fut observée par les 800 à 1 000 personnes présentes, approfondément marquées les esprits, montrant que Jésus-Christ est le vrai Dieu vivant. La puissance de la prière a brisé les liens de Satan. La tristesse de la famille s'est transformée en joie par la puissance du Dieu vivant. Durga et sa famille ont donné leur cœur à Jésus. Elle réside dans un village où il n'y a pas d'église adventiste. Chaque sabbat, une église de maison se tient dans le village où elle habite. Louée soit Dieu grâce à cette réunion, un nouveau village a découvert Jésus. L'église adventiste du 7e jour, au Myanmar, a organisé une conférence de deux jours sur les affaires publiques et la liberté religieuse, parle, à Yangon. L'événement était axé sur le thème « Parle étant sa portée avec Dieu grâce à la prière ». Il a réuni des dirigeants adventistes locaux ainsi que des représentants de diverses missions et églises à travers le pays. Le pasteur Nelson Paolo, directeur de Parle pour l'église adventiste dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique, a prononcé le discours principal en mettant l'accent sur le rôle de la prière pour guider des individus face aux défis de la société. La conférence a proposé des discussions animées par des sujets tels que le soutien des groupes religieux à la liberté, le dialogue interreligieux pour l'harmonie et les responsabilités des autorités publiques dans le respect des croyances diverses. Elle s'est conclue par un appel à l'action pour les participants, afin de partager les idées et les discussions dans leur communauté, afin de promouvoir la compréhension, le respect et la collaboration, tout en préservant la liberté religieuse et les droits de tous les citoyens. Rendons-nous à Madagascar, un pays insulaire situé au large de la côte de l'Afrique de l'Est. Nous y rencontrons Ranja, une ancienne sorcière qui a donné sa vie au Christ grâce à l'influence de la radio mondiale adventiste. Depuis lors, elle implante des églises et gagne des âmes. Rencontrer Ranja, la sorcière de Madagascar, bébé, elle a été consacrée au diable. La sorcellerie l'a rendue influente. Les villages l'ont engagée pour empêcher les voleurs de vaches de s'emparer de leurs troupeaux. Même si j'étais très puissante, que je pouvais guérir les gens, fermer la gueule des crocodiles et stopper les balles, j'étais malheureuse. Lorsqu'elle écoutait la radio mondiale adventiste, les mauvais esprits n'avaient pas d'emprise sur elle. Elle a appris que Jésus est le pouvoir suprême. Après son baptême, elle a fondé trois églises adventistes. Une sorcière jeteuse de sorts est devenue une gagneuse dame planteuse d'églises. Advent Health et les Orlando Magic, l'équipe de basket professionnel d'Orlando, se sont associés pour rénover 20 terrains extérieurs à travers la Floride centrale aux Etats-Unis. Tom Johnson nous parle de l'une des rénovations en cours dans le cadre de cette initiative. Bonjour à tous, je suis Tom Johnson. Faisons un tour dehors et jouons au basket. Voici le terrain de basket du parc Lee P. Moore Park de Sanford. Advent Health s'est associé au Orlando Magic pour le remettre en état pour la communauté. Il s'agit du troisième des 20 terrains de Floride centrale. Nous travaillons avec le Magic pour le rénover. L'objectif est simple, encourager les enfants à sortir, à jouer, à faire de exercices et à être en bonne santé. En fait, il s'agit avant tout de notre mission, la mission d'étendre le ministère de guérison du Christ. Et c'est vraiment ce que nous faisons ici, en collaboration avec le Magic d'Orlando. L'église adventiste en Amérique du Nord partage le message du Christ sur son territoire et dans le monde entier grâce à des initiatives qui apportent aide, espoir et salut. Grâce à ces initiatives telles que le programme proposant des micro-abris dans l'Oregon, les adventistes répondent aux besoins en logement des sans-abris. À Tillamuc, dans l'Oregon, l'église adventiste locale s'est associée à une autre organisation pour mettre à disposition des micro-abris pour ceux qui quittent la vie sans-abri. Ceux-maisons qui mesurent plus de 2 mètres sur 3 sont construites pour être facilement transportées. Elles comprennent un lit, un bureau et un espace de rangement, ainsi que l'électricité et le chauffage. Les micro-abris répondent à la crise du logement à Tillamuc, où de nombreux résidents ont du mal à trouver un logement abordable. L'église propose aussi des douches et une laverie gratuite en libre-service. Plus de 20 jeunes Américains, âgés de 18 à 28 ans, ont aidé en tant que bénévoles à la construction de l'église adventiste du 7e jour d'Iscouchaca, dans le sud du Pérou. Les volontaires, entre autres, ont posé des blocs de ciment pour édifier les murs et déplacer des matériaux de construction. De plus, en l'espace de 2 jours, ils ont traité plus de 300 patients en offrant des examens de médecine générale, des nettoyages dentaires, des examens ophtalmologiques et des conseils pharmaceutiques. Consacrés du temps et des ressources à la construction de petites églises dans les communautés les plus vulnérables est un acte de générosité des étudiants nord-américains qui voyagent dans différents pays grâce au programme des volontaires de Maranatha International, un ministère de soutien de l'église adventiste du 7e jour. Sur une rue animée le long de la côte du Monténégro, un restaurant végétalien appartenant aux adventistes se prépare pour l'affluence du déjeuner. Exploiter un restaurant comme celui-ci offre l'opportunité de discuter avec les clients sur des sujets variés. Les clients non seulement apprécient un repas sain et nutritif, mais ont également la possibilité d'en apprendre davantage sur Jésus. Dans une rue très fréquentée du Monténégro, un restaurant végétalien appartenant à des adventistes se prépare à la ruée du Midi. Le littoral du Monténégro attire des visiteurs de tous les Balkans. Ce restaurant est un endroit populaire pour les touristes et les habitants de la région pour prendre un repas savoureux. Les repas sont préparés avec soin et seuls les meilleurs ingrédients sont utilisés. L'exploitation d'un restaurant comme celui-ci donne l'occasion de discuter avec les clients de divers sujets. En ce qui concerne notre mission, il est très intéressant de noter que lorsque nous avons commencé, on nous a immédiatement demandé le dimanche, pourquoi êtes-vous fermé le samedi ? Pourquoi fermez-vous plus tôt le vendredi ? Et c'était une excellente occasion de leur parler de la loi de Dieu et de leur expliquer pourquoi le jour du sabbat est important pour nous. Et nous ne respectons pas seulement le jour du sabbat, mais nous respectons les lois de Dieu sur la santé. La plupart viennent pour la nourriture, mais certains repartent avec encore plus. Et il y a aussi d'autres informations sous forme de littérature qu'ils peuvent trouver sur de nombreux sujets. Nous avons par exemple un livre « Si une mère vient avec des enfants ». Nous parlons de l'éducation et du fait que nous avons la possibilité d'éduquer les enfants de la bonne manière. Si nous parlons de santé, nous avons des livres en russe et en serbe qui parlent de la santé et du tabagisme. Ces livres donnent des conseils sur une bonne santé physique, mentale et comment développer sa personnalité. Tout au long de la pandémie, les employés des restaurants ont distribué des bibles et des livres sur l'esprit de prophétie, suscitant la curiosité de nombreux clients qui ont posé des questions sur l'église adventiste du 7e jour. Une fois les restrictions liées à la distance sociale assouplie, le restaurant a commencé à proposer des expériences en personne à la communauté. Toutes les deux semaines, nous organisons des cours de cuisine où ceux qui viennent peuvent goûter et voir comment les aliments sont préparés. Ils ont la possibilité de participer à la préparation et nous leur expliquons pourquoi cette nourriture est bonne pour eux. En se mêlant aux gens et en répondant à leurs besoins, les centres d'influence urbains tels que celui-ci mettent en œuvre les premières étapes de la méthode de ministère du Christ. Ils permettent de construire des ponts donnant ainsi la possibilité d'apprendre à connaître Jésus à ceux qui y viennent. Dieu appelle chacun d'entre nous à diffuser un message d'espoir à ceux qui nous entourent. Comment pouvez-vous relier votre entreprise, vos loisirs ou vos activités quotidiennes au ministère ? « Heroes » C'était le thème d'une école biblique de vacances organisée par l'Église adventiste de Bako à Serbanetsi en Roumanie. Le nom de l'événement fait allusion au célèbre jeu de questions-réponses bibliques de l'Église adventiste du 7e jour qui enseigne des leçons sur les personnages de la Bible de manière ludique et contemporaine. Les enfants âgés de 2 à 14 ans ont étudié chaque jour un personnage tel que Myriam, Samuel et Rhoda. Dans le cadre de ce programme, le logo « Heroes » a été imprimé sur des t-shirts ainsi qu'un code QR permettant de télécharger les diplômes délivrés à la fin des études. Les enfants ont participé et les aides qui ont mis ce programme en place ont loué Dieu pour cette école biblique de vacances. Je n'ai pas honte de l'Évangile et notre moment musical de cette semaine. Le chant est interprété par Shanley Nicole Caballero Gunida et a été diffusé pour la première fois lors de la session de la Conférence générale 2022 à Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis. Shanley vient des Philippines et est membre de l'église adventiste du 7e jour dans la région Asie-Pacifique Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Saviez-vous que l'église adventiste du 7e jour est une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Death et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible ? Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Esaïe, chapitre 26 et verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news.fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501